Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un haul colo. Je ne parle pas très très fort parce que ma fille fait la sieste. Comme d'habitude, on est mercredi après-midi, je filme ma petite vidéo quand j'ai du temps, donc je vais essayer de ne pas la réveiller. J'ai un petit haul à vous montrer, alors petit en termes de quantité, on va dire, mais méga craquage au niveau du budget, vraiment gros 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 craquage. Déjà, je ne sais pas comment ça c'est que j'ai commandé tout ça, mais en fait j'avais envie de me faire plaisir. Et voilà, c'est des objets qui me font envie depuis très 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 longtemps. Et oui, je me trouve des excuses, je me suis fait plaisir et franchement, je ne regrette pas du tout, je suis trop contente. Je vais craquer mais modérément les mois à venir. Mais je suis trop contente, je ne sais pas quoi dire, parce que moi je suis contente. Je vais garder le gros 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 must pour la fin, même si ce n'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai commandés. Je me suis entraînée toute seule dans ma décadence de commande colo et je n'ai pas tout reçu. Bon, la première chose que j'ai commandé, c'est des petits Stabilo Pen 68 noir. C'est un lot de 10, je l'ai acheté sur Amazon pour 10 euros, je crois. J'en ai déjà sorti un en fait, c'est que du noir, même si sur la boîte c'est rouge, c'est que du noir. Voilà, Stabilo Pointe Max, j'allais dire non. Stabilo Pen 68 classique, il y en a 10 dedans, je trouve que ce n'est pas cher pour le prix. Pourquoi 10 ? Parce que du coup, dans mes colos carré mystère, je vais vous montrer, dans ceux-là, j'utilise les Stabilo Pen 68. Parce que c'est souvent des grosses surfaces à faire, etc. Et par contre, dans les colos classiques mystères, les grands classiques en fait, où c'est des contours plutôt très très fins, c'est le Stabilo Pointe Max. Parce que la mine, elle reste plutôt dure. Et le Stabilo Pointe Max, il a tendance à faire un peu plus de traces sur les gros aplats de noir. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors à la base, je n'étais pas partie pour acheter ça. J'étais partie pour acheter le Faber-Castell Pit Pointe B, donc la pointe pinceau. Mais à raison de 4,50€ le feutre et à l'allure où je l'ai fini, non, je n'avais pas envie. Je me suis dit, de Stabilo Pen 68, c'est très bien, ça fait le job, donc ce n'est pas cher. Donc voilà, j'ai pris un lot de 10. Je vais vous montrer en fait, je suis en train de le faire par le colo de cette couverture-là. Je ne suis pas sûre que j'avais vraiment très réussi, mais... Ah si, en vrai, j'ai cru que je m'étais trompée sur la couleur, mais en fait, c'est pareil qu'ici. En fait, je ne sais pas pourquoi, il y a une partie, une sorte de débarcation. Là, ça fait pareil sur le colo en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ah, de loin, il est franchement pas mal. Je l'ai presque terminé, c'est celui que j'ai en cours actuellement. Donc du coup, ben voilà, c'est vrai que pour faire les parties noires là, les grosses parties d'un plat noir, j'aime bien le Stabilo Pen 68. Parce que mon Criola Super Tips est décédé depuis belle lurette. Ensuite, je vais vous dire que j'ai craqué mon slip, vraiment. Franchement, j'ai craqué mon slip. En fait, j'ai craqué pour quelque chose que vous verrez à la fin. Et ceci entraînant cela, je me suis dit, j'ai trop envie de refaire du colo hors mystère. Donc du colo avec des dégradés, etc. Et comment vous dire que j'avais envie de m'acheter un nouveau Clara Markova. Je suis allée sur, ben du coup, la vendeuse Etsy sur laquelle je vais d'habitude. Elle s'appelle Elfie 74, il me semble. Et voilà, j'avais commandé mon... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le rouge, le livre rouge. Il faut savoir que des Markova, j'en ai deux. J'ai le livre rouge, je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. Je ne sais plus. C'était mon premier. Il est dans les cartons, je ne peux pas vous le montrer. Et j'ai le Very Touch of Magic, je ne sais absolument pas prononcer en anglais. On adore. Qui est un cadeau de ma copine Chloé. Ambiance un peu Halloween et tout. J'adore, il est magnifique. Et en fait, je voulais compléter ma collection. Et ceci entraînant cela, j'ai vu qu'en fait, ces livres commençaient à être peu à peu Magical Delight. Voilà, c'est ça. Ça m'est revenu, je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Bref, j'ai vu qu'en fait, ces anciens livres commencent à être un peu out of stock. Donc, il y en restait deux, en fait. Sur le compte de la personne qui vend les livres de Clara Markova sur Etsy, il restait le Fairy Miracle, le Fairy Célébration, le Fairy Touch of Magic et les cartes postales. Il n'y a plus le Tenderful Enchantments que je n'ai pas. Et il n'y a plus le Magical Delight. Donc, le Magical Delight, je l'avais déjà. Par contre, je les voulais tellement depuis longtemps, les Markova, que je ne voulais pas passer à côté. Et il restait genre deux ou trois exemplaires de chaque livre. Et je me suis dit, si tu ne me manques pas maintenant, tu vas passer à côté. Et du coup, au départ, je voulais rester raisonnable. Je vous avoue. Et je voulais commander un seul livre. Et en fait, j'aurais commandé deux. Du coup, normalement, si je ne me trompe pas, il ne manque que dans ma collection Markova, que le Tenderful Enchantments. Et je n'ai pas vraiment l'espoir de le trouver, même si c'était un de mes préférés. Mais on verra si je le trouve par la suite. Je ne pense pas qu'il soit réédité. Parce qu'en fait, au début, ça m'a... Je vous raconte ma vie, mais bon, bref. Au début, ça m'a semblé bizarre, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi ses livres commençaient à ne plus être édités. Et en fait, je suis allée sur son site et c'était marqué... En fait, c'est bien marqué en anglais, en description, que ses livres sont tirés à un certain nombre de tirages. Et qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, du coup, je... Bon, peut-être qu'un jour, je le trouvais le Tenderful, je ne sais pas. Donc, j'ai pris le Fairy Miracle Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas la peine que je vous dise à quel point il est magnifique. Avec un petit marque-page. Voilà. Donc, voilà. C'est pour vous montrer. Moi, j'avais celui-ci. Est-ce qu'il y a le nom anglais ? Ouais, c'est ça. Magical Delights. Ici, il y a le Tenderful. Ici, Enchantments. Et ici, le Fairy Miracles. Donc, voilà. Le petit marque-page. J'adore les petits marque-pages aussi. Comment vous dire qu'il est absolument sublime ? J'adore la couverture. Alors, regardez, il y a des petites dorures un peu partout. Il est absolument sublime. On ne les présente plus. Je suis un mouton. J'ai complètement craqué. Mais j'adore, en fait. J'adore les petites scènes d'intérieur. J'adore. Ces colos sont plutôt, selon moi, longs à faire. Parce que c'est plutôt détaillé. Les petites maisons comme ça. Franchement, c'est un univers que j'aime beaucoup. Au départ, je vous avouerai que je n'étais pas très fan des petits personnages. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, à force d'en voir, j'ai trouvé ça hyper... Il y a juste, je ne sais pas, la forme des visages des personnages. J'étais moins fan. Mais j'aime beaucoup les scènes d'intérieur. Ça, typiquement, j'adore. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Je suis trop, trop fan. Trop contente. Voilà. Tout simplement. Je pense que je vais m'atteler aux petits marque-pages. Et que les livres vont aller dans les cartons. Parce que le déménagement, je vous le répète, c'est très, très, très bientôt. C'est dans moins d'un mois. Donc, voilà. J'ai craqué pour le Ferry Miracles. Je l'adore. Et j'ai craqué pour le Ferry Célébration. Je le trouve trop beau aussi. Au départ, je me disais, ouais, un seul Markova, ça suffit. Les dessins sont toujours un peu la même chose. Mais en fait, non. Tous les livres ne sont pas pareils. Ensuite, j'ai eu ce petit marque-page. Celui-ci. Je me demande si je ne l'ai pas eu dans un précédent livre. Je ne suis pas sûre. Je me demande si je ne l'ai pas en double. A vérifier. Mais tout est dans mes cartons. Donc, voilà. Il faudrait vérifier. Ici, il y a pas mal de petites sirènes. C'est beaucoup dans l'océan. Ici, licornes, etc. J'adore. Voilà. J'adore. Dans celui-ci aussi, il y a beaucoup de gros animaux. Bon, ben voilà. On ne marquait pas, j'ai tombé. De gros animaux comme ça. Des grosses surfaces à dégrader. Donc, à voir peut-être que je tenterai l'effet poil de Morgane Colopation. J'adore celui-ci avec la sirène. Magnifique. Bref, voilà. Donc, de Markova. Absolument trop contente. Il me manque juste le Thunderfull. Peut-être que je l'aurai un jour pour compléter ma collection. Mais voilà. Il va falloir que je me mette à colorier maintenant. Mais vous allez voir, je suis équipée. Ensuite, ça, c'était du coup sur Etsy. Ensuite, j'ai fait une commande Amazon pour deux livres de colo. Ouais, je sais. J'ai quatre livres de colo ce mois-ci, pour vous dire. Ouais. Ah, je vous dis, j'ai craqué mon slip. Après, petit disclaimer. Je ne suis pas là pour vous dire. Ah, vous voyez, moi, j'ai tout ça et tout ça. C'est juste que ça me fait hyper plaisir de vous montrer. Parce que je partage ça avec vous. Comme je partagerai ça avec mes meilleures amies, avec ma soeur. Ça me fait juste plaisir de vous montrer que je me suis fait un peu plaisir. Et que je vais pouvoir colorier plein d'autres trucs différents que je n'avais pas dans ma pack. Du coup, j'ai craqué aussi pour deux nouveaux livres de Anna Garzon. Donc là, c'est Tales from the Forest Kingdom. Alors, très, très surprise par le format du livre. Je vais vous montrer par rapport à Markova. Ouais, non, en fait, ça fait la même taille. Mais l'épaisseur du livre, il est tout petit, en fait. Et on le paye le même prix que les anciens livres. Donc, bon, niveau contenu. Alors, déjà, ils ont réduit le format au niveau de la hauteur. Il est plus petit et il est plus fin. Donc, bah, écoutez, on est plus susceptible de le terminer. Mais j'ai vu un gros coup de cœur pour celui-ci. Et le Tales of Witch Kingdom. Witch Cottage, je crois que c'est. Sur les sorcières un peu. Gros coup de cœur. Et celui-ci, il n'est pas arrivé encore. Donc, je vous le montrerai dans un prochain haul colo. Voilà, il est plein de petites dorures argentées, on va dire. Je le trouve très, très joli. Même si, voilà, très, très surprise par le format. Il y a des colos que je trouve magnifiques. Déjà, ça paraît vachement plus petit. Donc, en fait, en gros, c'est un peu bête. Mais ça me paraît un peu plus accessible au niveau de... Pour finir un colo. Alors, je trouve que ça me fait penser un peu à Markova. Même si c'est absolument pas le même style, le coup de crayon. Mais, excusez-moi, mais ça, ça me fait penser un peu à Markova. Les Maisons Saint-Pignon, etc. J'adore. Les petites fioles comme ça qui font un peu magie. Les petites fées. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi ? J'aime bien les bâtiments aussi. A colorier. Les petits papillons. Alors, les portraits. C'est un peu quand même la pâte de Anna Carson. Je ne suis pas fan parce qu'en fait, je ne sais pas colorier les peaux. Et encore plus quand c'est des gros portraits comme ça. Donc, il va falloir que je regarde des tutos parce que je ne sais pas faire. Voilà. Je le trouve juste trop beau. Donc, voilà. Deux, trois gros livres. Trois beaux livres. Donc, ici, c'était l'édition Gif Smith, édition anglaise. Et là, je ne saurais pas vous dire. C'est l'édition anglaise. J'aime bien. J'avoue que j'aime bien avoir les titres en anglais dessus. Mais bon. Voilà. Je ne parle pour rien dire. On s'en fout. Et je suis trop contente. Donc, du coup, il me manque le Witch Cottage de Anna Carson qui est en route vers chez moi. Que j'ai commandé sur Amazon. Et que je recevrai ultérieurement. Je ne sais pas exactement quand. Mais je vous le montrerai dès qu'il arrivera. Ensuite, les gars, le traquage a commencé par ça. Et là, vous n'êtes pas prêts. Déjà, ça, c'est déjà un gros, gros, gros craquage. Mais alors, je vais commencer par les petites choses. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Allez chercher. Je vais le chercher tout de suite. Voilà. Je suis de retour. Je suis allé chercher ce qui me manquait sur mon bureau. Alors, du coup, il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, vous aviez des cadeaux. Je ne sais plus jusqu'à quand. C'était peut-être jusqu'au 31 août. Je ne sais plus. Donc, vous aviez un... Alors, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, dans le menu défilant, c'était marqué qu'on aurait un espèce de tombeau. Tombeau ABT Pro. Donc là, c'est la couleur P848. À base d'alcool. Je ne sais pas vous dire pourquoi il est gris, le packaging. Moi, j'en ai un seul des tombeaux. Le packaging est noir. Donc, si vous savez pourquoi... Ah, je sais pourquoi. Parce que c'est une... La fille qui veut faire la youtubeuse, en fait, qui le fait à l'envers. Bref. À mettre dans le bêtisier. En fait, c'est une pointe biseautée. Et en fait, mon autre tombeau, le côté-là, c'est une pointe fine. Et ici, c'est la pointe pinceau. Voilà pourquoi je pense que c'est la différence. Les biseautés, peut-être, sont gris. Et les normaux sont... Enfin, pointe fine et pointe plume sont... Pointe pinceau, pardon. Sont noirs. Donc, du coup, j'ai eu celui-ci. Alors, c'est marrant parce que, du coup, je vous disais, dans le menu défilant, enfin, le menu déroulant, il disait qu'on aurait un tombeau au fer. Et en fait, quand vous mettez dans le panier les choses que vous voulez acheter, ça me mettait que c'était une trousse éco-responsable, etc. Alors, je me dis, bon, écoutez, c'est en cadeau. Donc, ben, ils l'ont mis dans le panier, ok. Je m'en sers de toute façon. Et en fait, quand c'est arrivé, ben, j'ai eu la surprise d'avoir le tombeau. Donc, ben, le tombeau, moi, le seul que j'ai, il est fuchsia, un peu magenta comme ça. Et je m'en sers pour les titres un peu calligraphie dans mon bugeau. Donc, écoutez, marron, c'est pas la couleur que j'aurais choisie. Mais écoutez, ça peut toujours servir. Je vais m'en servir. Ensuite, en cadeau, on avait également, au bout d'un certain montant, je ne sais plus vous dire combien, aucune idée. On avait ce support en bois, à crayon. Il y a marqué I Love Art de la marque Gear Stacker. Voilà, ça se déplie. Moi, je le laisse comme ça sur mon bureau. Et je suis trop contente, en fait, que c'ait été un cadeau dans ma commande parce que j'en voulais un. Ma copine Chloé s'est racheté récemment les polychromos de Faber-Castell et elle a eu ça en cadeau. Et j'étais trop, genre, trop jalouse parce que je trouve que quand vous faites un colo mystère, par exemple, ou même un colo hors mystère, mais je trouve qu'au lieu que les crayons, c'est vrai que moi, quand je coloie, j'en fous partout, quand je sélectionne mes couleurs. Et après, au bout d'un moment, je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisée. Et parfois, je le tâtonne un peu. Donc là, actuellement, je suis sur un colo mystère classique aussi en cours. C'est belle. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et j'avais mis mes crayons. J'avais utilisé ici, en fait, pour ma sélection couleur. Et du coup, c'est cool parce que, du coup, une fois qu'ils sont dedans, vous savez que c'est ceux-là que vous avez utilisé pour votre colo. Et je trouve ça hyper pratique. Donc, super cool. Merci. J'ai pas dit, mais c'est sur le géant des beaux-arts que j'ai commandé cette grosse commande que je vais vous montrer. Ensuite, vous voyez que je fais durer le suspense. Je garde le gros, gros truc pour la fin. Je me suis pris deux luminances parce qu'en fait, vous savez que j'avais trouvé la gamme des 75 sur Vinted d'occasion. Enfin, d'occasion. Ils étaient complètement neufs sous blister, mais je les ai trouvés à un prix défiant toute concurrence. totalement neuf. Et du coup, vous savez qu'en fait, normalement, il y a 100 teintes de luminance. Donc, vous avez les... Si je ne dis pas de bêtises, hein. Les 24 teintes portrait plus les 75 teintes classiques plus 4 teintes qui sont achetées à l'unité. Et en fait, sur les 4 teintes, sur GBA, il n'y avait que 2 teintes de disponibles. Donc, ce n'est pas grave. Il me manque un vert et un couleur chair d'un autre degré, je crois. Donc, celui-ci, c'est le Terre Chaud de 70% 748. Voilà, c'est un marron foncé. Un peu... Qui tire un petit peu sur le bord d'eau. Et celui-ci, c'est le 066, le Sanguine Naturel. Donc, pareil, un brin un peu plus... un peu plus clair. Voilà, comme ça, ma gamme sera complète. Il m'en manquera juste ce bar 2. Mais on verra. Je les trouverai ailleurs, je pense. Et là, vous avez vu passer ce que je vais vous présenter. Ça fait tellement longtemps que je les veux. J'avais trouvé un petit lot d'une vingtaine de crayons sur Vinted pour les tester. Et je suis tombée amoureuse. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir autant de gammes de crayons différentes ? Mais en fait, ce n'est pas le même usage. Ce n'est pas le même rendu. Ce n'est pas la même texture au niveau que ce soit les polychromos, les pablots, les luminances, les bruits de fumeurs, ce sont, pour moi, des usages différents. Même si on peut faire, on va dire, on ne peut pas tout faire avec toutes les gammes de crayons. Ça dépend de la texture, etc. Le papier aussi sur lequel vous coloriez, ça dépend comment les couleurs se fondent, se dégradent, etc. Donc, pour tel type de papier ou tel type de colo, je ne vais pas utiliser les mêmes crayons. et du coup, j'ai craqué pour les pablots. La gamme complète. Je... Je... J'ai craqué mon slip et en fait, à la base, c'est ça que j'ai commandé et s'en est suivi. S'en sont suivis plutôt. C'est peut-être un peu plus français. Voilà. C'est le coup de l'émotion. Tous ces livres de coloriage et je suis trop contente. Mais vraiment trop contente. Écoutez, ça sent la qualité de ouf parce que même la boîte en métal est hyper quali. D'habitude, je n'aime pas les... Alors, vous voyez un peu mon bordel. Il y a du bordel sur le lit. Il y a des cartons partout. Mais bref. Vous voyez même le trépied avec l'appareil. La boîte est hyper quali. D'habitude, je ne garde pas les boîtes mais elle est hyper, hyper costaud. Donc, je pense que je vais la conserver. Comment vous dire ? Je ne sais pas comment je vais vous montrer sans faire tout tomber. Parce que là, j'aurais vraiment l'âge de tout faire tomber. Regardez-moi. Cette merveille. Les racks sont en métal. Ils sentent bon le bois. Enfin, il y a plein, plein, plein de nuances de couleurs. Enfin, je suis trop contente. Je ne sais pas quoi vous dire tellement je suis contente. R racks en métal, s'il vous plaît. Hop, je ne penche pas trop mais racks en métal. Ils sont sublimes. Ensuite, hop, deuxième petit rack en métal. Voilà, couleur orangé, grise, marron, noir, brille. Hop, et le dernier rack. Je ne vais pas. le dernier rack est en plastique. À noter. Voilà. Je suis juste absolument trop contente. Et donc, du coup, là, je pense que je suis parée pour faire plein, plein de couleurs. Donc, je pense que, vous voyez, mes petits marque-pages, la Clara Markova, je vais les faire... Non. Attends, excusez-moi, je remets un petit peu à sa place parce que j'ai tellement peur de les faire tomber. Je ne vous dis pas. Je remets le petit papier parce que je n'ai pas envie qu'il soit habibé pendant le déménagement. Voilà. Mes précieux, je suis tellement contente. Franchement, je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente. Ouais, je suis hyper contente. Je n'ai pas les mots parce que ça fait tellement longtemps que je les veux et je ne sais pas, j'ai craqué mon slip. Donc là, en termes de gamme de crayons, j'aurais à peu près tous ceux que je voulais avoir, mes golds vraiment. Les crayons de marque hyper chers mais vraiment hyper qualis. Franchement, on ne peut pas dire que ça coûte 1,5 cette gamme de crayons. Mais c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité. J'ai eu l'occasion de les tester avec la petite gamme que j'avais trouvé, le petit lot de crayons que j'avais trouvé sur une tête. Petit lot d'ailleurs que je vais offrir à ma meilleure amie Chloé comme ça, elle pourra tester et voir un peu ce que ça donne voir si elle aime aussi. Je lui offre de bon cœur. Et là, du coup, je pense que je vais me faire des petits marque-pages. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer mais avec ma commande de Clara Markova, j'ai eu une carte postale offerte. Donc franchement, merci. Trop trop contente. Et je pense que je vais entamer un petit peu les marque-pages et cette petite carte avec les pablots justement pour me remettre un peu dans le bain des colos avec des gravés. Mais voilà pour mon haul. Encore une fois, c'est absolument pas pour vous faire un peu matuvus. C'est juste que ça me fait trop plaisir de vous partager ce pour quoi j'ai craqué et c'est rare que je fais des gros hauls entre guillemets des gros hauls oui, mais pas aussi chers on va dire. Là, clairement, j'ai pété un boulard. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais franchement, je suis hyper contente. Vraiment, trop trop contente. Et en plus, ce qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que les Lightfast aussi sont en promotion actuellement à quasiment moins 30%. Mais là, clairement, non, j'ai explosé le budget de ouf. Donc, on verra. Sans compter que j'ai déjà un lot de Lightfast, je ne sais plus si j'en ai 24 ou 36. J'avais acheté une boîte mais le problème, c'est que c'est que des couleurs un peu marronnées, très foncées. Donc, pour faire un colo juste avec les Lightfast, c'est un peu chaud. Donc, peut-être que je les prendrai à l'unité. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que j'ai peur de dire des bêtises mais je me demande si les Lightfast ont la gamme de 100 parce que c'est pareil. Ils avaient sorti les 72 ou 75 teintes et ensuite, ils avaient sorti d'autres crayons complémentaires pour arriver à une gamme de 100 à peu près en même temps que les Luminance d'ailleurs quand ils ont augmenté la gamme et c'est pareil en fait, je crois que pour avoir les 100 teintes, il faut acheter plusieurs boîtes ou alors il y a seulement le coffret en bois mais qui coûte presque 400 euros de Lightfast et clairement, là, ça commence à faire très très cher. Déjà, les Pablo, c'était déjà un certain budget mais je pense que je ne sais pas, soit je les trouverais soit je trouverais les 72 ou 75 je ne sais plus exactement la boîte combien il y en a, je crois que c'est 72 soit je trouve les 72 teintes à nouveau en promo au moment où ce sera le bon moment et ensuite, je comblèterais le reste à l'unité soit je prendrais tout à l'unité je verrais mais là, pour l'instant, je vais me calmer j'ai d'autres achats qui sont prévus mais des bien plus raisonnables donc vous verrez ça dans les prochains Haul Colo bref excusez-moi j'ai beaucoup trop parlé mais là, je suis tellement trop contente je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo si vous avez envie de compter n'hésitez pas à me dire mais ouais donc on se retrouve bientôt sur Instagram pour voir ce petit colo fait et puis les petits marques de page je pense que je vais m'y mettre très bientôt dès que j'aurai fini mes deux colos mystères en cours et voilà j'espère que ce petit Haul en termes de nombre de produits c'est un petit Haul mais en termes de budget on a tout explosé bravo Amandine j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à me laisser vos impressions voilà me faire un petit coucou même si vous n'avez rien de spécial à dire me faire un petit coucou et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut